Emmanuel Macron n'a jamais eu d'enfant. Mais il a des beaux enfants, qui ont eux-mêmes eu des enfants. En effet, Brigitte Macron a eu trois enfants avec son ex-mari, André-Louis Ozière, Laurence, Tiffaine et Sébastien. Laurence, née en 1977, a trois enfants, Emma, Alice et Thomas. Elle était en classe avec le président de la République. Sébastien, née en 1975, a deux enfants, Camille et Paul. Tiffaine, née en 1984, a deux enfants, Élise et Aurel. Cela fait sept petits-enfants pour Brigitte Macron. Le chef de l'État les considère comme ses petits-enfants, Jai sept petits-enfants, avait-il annoncé dans l'émission au tableau. Ce jour-là, il avait expliqué aux enfants du programme qu'il les considérait comme les siens. Et d'ailleurs, ils ont trouvé un surnom pour appeler Emmanuel Macron, Dadi. Un surnom qui le rend très fier il se fait appeler Dadi. Il aime énormément les petits-enfants, expliquait Brigitte Macron à Marc-Olivier Fogiel. En 2017, Jean-Marie Le Pen avait osé critiquer Emmanuel Macron du côté de sa famille, il parle d'avenir mais il n'a pas d'enfant, avait-il dit. Une phrase qui n'avait pas du tout plu au chef de l'exécutif, qui s'était exclamé qu'il avait des enfants et des petits-enfants de cœur. Quelle relation Emmanuel Macron entretient-il avec ses beaux-enfants ? Tiff est nausière, la fille cadette de Brigitte, disait sur BFM TV à propos de son beau-père, Emmanuel a pris sa place naturellement dans la famille, sans brusquer les choses. Quand je sortais trop tard, il m'engueulait gentiment en me disant, « Sois cool, ta maman s'inquiète. Quand il a décidé qu'il allait se marier avec ma mère, il est venu nous voir pour nous faire part de sa décision. C'est un acte fort, il est quasiment venu nous demander sa main. On l'a compris, dans cette famille atypique, tout le monde a su trouver ses marques.